Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle capsule pour vous parler des chakras. Vous êtes très 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 nombreux à vous intéresser à l'énergie, beaucoup de thérapeutes utilisent des systèmes quantiques, utilisent du magnétisme, du Reiki, et vous le savez certainement, donc les chakras sont à la base du fonctionnement de l'énergie de notre corps. Donc les chakras, ce sont comme je l'ai dit dans une vidéo, les systèmes de réservoir de l'énergie qui est redistribué au niveau des nadis ou des méridiens, selon qu'on est dans l'ayurvédisme, on va parler de nadis, de méridiens au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, et lorsque vous avez des émotions, lorsque vous avez des chocs émotionnels, lorsque vous avez des traumatismes, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes trop dans l'activité, lorsque vous avez une mauvaise hygiène de vie, vos chakras se bloquent, s'obstruent et l'énergie ne circule plus de la même manière, ce qui va donner à la fois des confusions, des ordres psychosomatiques, et c'est important de comprendre d'abord ce que sont les chakras. Ce sont, comme je l'ai dit, des roues, ça s'appelle des roues énergétiques, et pour ceux qui voient l'astral, vous allez voir que vous avez des roues qui se situent au niveau de différents points dont je vais reparler, et c'est ces blocages qu'il y a au niveau de la distribution de l'énergie dans ces roues pour le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, et les autres corps, causal, bouddhi, kathmik, qui perturbent votre alignement. Et donc, dans toute pathologie, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, vous avez un désalignement des chakras, première chose que j'explique dans ma formation Lean sur le Magnétisme, pour réharmoniser les chakras. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que les chakras vont être au niveau d'existence que vous voulez vivre. Autrement dit, si vous travaillez sur vos chakras, vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur, parce que le karma, comme le disent mes amis hawaïens, eh bien, bloque les chakras. En travaillant sur les chakras, en ayant des chakras alignés, et en particulier le Mahatma, c'est-à-dire celui qui est au niveau du cœur, là, qui doit être ouvert, vous avez une autre vie si vous avez des chakras ouverts. Mais pour ceci, il faut travailler régulièrement dessus, avec des méditations, avec des techniques de concentration, avec des mantras, et là, les approches sont un petit peu différentes. Vous pourrez accéder à une vidéo, là, en ligne, et je la proposerai également, comment vous pouvez harmoniser vos chakras, comme je le montre dans ma formation en ligne sur les chakras, avec l'antenne de l'échère. Ça, c'est une des techniques possibles pour harmoniser les chakras. On peut le faire avec des tests de kinésiologie, comme je le montre, on peut le faire avec un pendule égyptien, on peut le faire avec les antennes de l'échère, ou alors on peut le faire, donc, avec des mantras, selon les différentes traditions avec lesquelles on travaille, parce que le son va permettre d'harmoniser votre chakra. Mais le son, le mantra, demande beaucoup de répétition, parce que c'est beaucoup plus long que la propre visualisation. Et là, je vais vous expliquer dans cette formation, en fait, que la tradition hawaïenne parle des chakras dans le pono, pour le Ho'oponopono, mais dans un ordre totalement différent de celui que vous allez apprendre dans le yoga. Vous voyez, le premier chakra chez les yogis, c'est au niveau, donc, du coccyx, le second, c'est au niveau du sexe, le troisième, c'est au niveau du nombril, qui se situe entre le nombril et le plexus solaire, le quatrième, c'est le cœur, le cinquième, c'est la gorge, le sixième, c'est le troisième œil, le septième, c'est la couronne, donc, qui se situe ici, et chez les hawaïens, c'est exactement l'inverse. Le premier, c'est celui-là, le deuxième, c'est le troisième œil, le troisième, c'est la gorge, le quatrième, c'est le cœur, le cinquième, c'est le plexus solaire, entre le plexus solaire et le nombril, l'ordre ne change pas, le sixième, c'est le sexe, le septième, c'est le coccyx, et le huitième, parce qu'il y en a un huitième, c'est les pieds, voilà, de couleur blanche, donc, les couleurs sont les mêmes, à peu près, que chez les hindous, du moins, quand on travaille au premier niveau, sauf si on travaille dans des états modifiés de conscience, mais l'ordre n'est pas le même, et ça fait toute la différence, parce que ça permet de comprendre comment votre conscience va rentrer et s'incarner dans votre corps. Alors ça, c'est la première chose qui m'a stupéfait quand je suis allé à Hawaï et que j'ai reçu les premiers enseignements, c'est de comprendre que les chakras n'étaient pas dans l'ordre que l'on nous apprenait, au niveau du yoga, mais en plus qu'il y avait des mots-clés, qu'il y avait des mantras associés, des visualisations, que vous pourrez découvrir, pour ceux qui veulent en savoir plus, sur la formation en ligne sur les chakras. Sachez que c'est ce que j'explique dans tous mes séminaires, parce que c'est la base, la base, la base, des, on va dire, techniques hawaïennes, voilà. Vous ne le trouverez dans aucun livre, parce que ça, ce sont les Kauna qui m'ont transcrit, ce sont des transmissions orales, et vous ne trouverez pas ça dans les livres qui parlent du Ho'oponopono. Alors pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien, et pour ceux qui sont intéressés, vous verrez dans une prochaine capsule, comment vous pouvez harmoniser vos chakras grâce à l'antenne de l'Escher. A bientôt les amis.